Salut, on arrive sur les derniers épisodes consacrés au Dojutsu, parlons un petit peu des évolutions. Parmi les évolutions les plus célèbres, il y a bien sûr le Mangekyou Sharingan. La pupille du Mangekyou Sharingan est unique à son utilisateur et ne peut être éveillée que par un porteur du Sharingan suite à la perte d'un être cher. Mais cela peut prendre plusieurs semaines après l'événement, comme pour Sasuke. Le Mangekyou ajoute au Sharingan de puissantes capacités qui diffèrent entre chaque œil. Par exemple, Itachi et Sasuke ont accès aux flammes d'Amaterasu et dans son autre œil, Itachi possède la capacité d'utilisation du Genjutsu Tsukuyumi. L'utilisation du Mangekyou est très coûteuse en chakra, elle peut provoquer des douleurs et la détérioration de la vision. Dans le cadre d'un aveuglement total, il est possible d'implanter à l'utilisateur le Mangekyou Sharingan d'un parent. Les pupilles fusionnent alors pour former le Mangekyou Sharingan éternel et l'utilisateur dispose à la fois de ses capacités et de celle de la pupille greffée. Cette version annule également les effets négatifs. Ce Sharingan est par exemple possédé par Madara à la suite de la grève du Mangekyou d'Izuna Uchiwa. Le tout premier porteur connu du Mangekyou est Inra Otutsuki, le fille d'Agoromo. Autre variante, le Rinne Sharingan. Présent sur le front de Kaguya, le doujutsu qui est à la fois une évolution possible comme pour Madara quand il devient le Jinchuriki de Joubi, mais également celui à la origine du Sharingan et du Rinnegan est un doujutsu extrêmement puissant. D'après la légende, le Rinne Sharingan a la puissance de transformer les rêves en réalité. Le Rinne Sharingan a notamment la capacité du Tsukuyomi infini et également celle de voyager dans de multiples dimensions alternatives. Il reste encore pas mal de choses à découvrir sur ce doujutsu, nous en apprendrons peut-être plus dans les chapitres à venir de Boruto. Le Tei Seigan est lui l'évolution du Byakugan. Il apparaît pour la première fois dans le film Naruto The Last en 2014. Le Tei Seigan peut être obtenu lorsqu'un membre du clan Otsutsuki se fait implanter le Byakugan d'un membre du clan Yuga. C'est Toneri Otsutsuki qui en hérite dans le premier film après avoir reçu une greffe des pupilles de Hanabi Yuga. Toneri va pouvoir ainsi animer des golems et même pouvoir voler. Mais ce sera de courte durée car Naruto ne se laissera pas faire dans la bataille qui les opposera. Voilà pour les plus puissants des doujutsu, enfin pour l'instant. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve les lundis, mercredis et vendredi sur TikTok et les jeudis et mardis sur Instagram. A très bientôt.